Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 5 octobre 2023, 15h, 12h du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, on vit une époque troublante où la liberté d'expression, le droit de parole s'effrite jour après jour, c'est horrible tout ce qui est en train de se passer contre le droit de s'exprimer différemment de l'idéologie globale des globalistes mondialistes qui nous gouvernent. C'est hallucinant. Puis c'est d'ailleurs pour ça que tu vois que la population, en général, de l'Occident a très peur de s'exprimer profondément de la vision qu'elle a du monde. Elle est toujours obligée de s'appelaventrir, tu le vois, ce qu'on appelle surtout la majorité silencieuse. Ce n'est pas elle qui fait le plus de vagues habituellement, c'est elle qui en fait encore moins maintenant quand elle voit ce qui se passe. C'est sûr que le réflexe de presque tout le monde, c'est de faire attention. C'est comme pendant la pandémie, on a fait attention à ce qu'on disait, sinon tu étais banni, tu étais éliminé des réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas une bonne stratégie de s'en aller, confronter le régime totalitaire qui nous gouverne pour se retrouver, après des années de travail pour bâtir un réseau, une chaîne ou peu importe, à être banni. Comme on a vu plusieurs, à être banni pendant la pandémie, complètement banni. Donc, il faut des fois que tu prennes un peu de recul, c'est ça d'être stratégique, d'être rationnel et rouler avec le coup. Puis après ça, tu reviens, puis après ça, tu vois qu'il y a d'autres consignes qu'on te met. Il y a plein, plein de restrictions, il y a plein de surveillance et avec l'intelligence artificielle, c'est ça qui se passe beaucoup. Grâce à l'intelligence artificielle, toutes les grandes plateformes ont un moyen facile de détecter des titres ou des mots-clés qu'on veut éliminer et dont on ne veut pas que tu parles. L'intelligence artificielle, c'est à ça que ça sert. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'autre. Le reste, c'est du délire total. C'est de te surveiller avec des algorithmes qu'on met et qui travaillent, parce que tu as des millions et des millions et des millions, par exemple, sur YouTube, de vidéos qui sont publiées par jour. Ce ne sont pas des humains qui regardent les vidéos et qui étudient les titres et ainsi de suite. C'est l'intelligence artificielle qu'on essaie de, pour l'instant, puis qui te suit partout aussi, qui t'espionne. C'est à ça que ça sert. Ça ne sert à rien d'autre. Ça ne sert pas à améliorer le sort de l'humanité, là. Donc, qui l'eût cru qu'en Occident, on se retrouverait dans un régime tyrannique? Bien, on l'est. Puis, il n'y a rien que tu puisses faire. Je comprends ceux qui ont peur, puis ceux qui s'appelaient en triste, puis qui se conforment. Tu regardes, la plupart des gens sont très conformistes parce que tu ne veux pas perdre, ou tu ne veux pas être ciblé, ou tu ne veux pas être puni. C'est complètement hallucinant. Qui l'eût cru qu'on serait rendu là? Ça dépasse l'entendement. Quelle va être la suite? Je ne sais pas, mais ce n'est vraiment pas drôle. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, Vladimir Poutine affirme que la mission de la Russie est de créer un nouveau monde. Le président Poutine a déclaré jeudi que la mission de la Russie était de créer un nouveau monde et a imputé à l'hégémonie occidentale l'offensive brutale de Moscou contre son ennemi en Europe. Poutine a décrit l'intervention militaire à grande échelle de la Russie, lancée en février 2022, comme faisant partie d'une confrontation de longue date avec l'Occident, nous rapporte Byron's. Nous avons essentiellement portable de construire un nouveau monde, a déclaré Poutine, ajoutant que l'Occident visait une hégémonie mondiale. L'Occident a toujours besoin d'un ennemi, a-t-il déclaré, alors que Moscou s'isole de plus en plus à l'Occident. Mais avec tout le reste des autres pays, Moscou a fait des affaires florissantes et des unions très, très stratégiques. A fait face à des sanctions sans précédent suite à sa campagne, naturellement, militaire actuel, Poutine a accusé l'Occident de tenter de créer un nouveau rideau de fer avec la Russie. L'Europe se coupe de nous et crée un nouveau rideau de fer, a déclaré Poutine, qui a servi dans le KGB soviétique à l'époque. Ce n'est pas nous qui fermons la porte, c'est l'Europe qui ferme la porte, a-t-il ajouté. La plupart des pays occidentaux ont fermé leur espace aérien aux compagnies aériennes russes, ce qui rend les voyages hors du pays beaucoup plus difficiles. Poutine a déclaré que le conflit en Ukraine n'était pas un conflit territorial et que Moscou n'avait aucun intérêt du point de vue de la conquête de certains territoires. L'armée russe s'occupe de vastes étendues du sud et de l'est de l'autre pays. Et Poutine a officiellement annexé quatre régions de ce pays-là, dont Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Poutine a toujours déclaré que le territoire ukrainien était historiquement russe et a remis en question le statut de l'État. Poutine a également supervisé l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Le dirigeant de longue date, qui aura 71 ans cette semaine, a imputé la responsabilité du conflit aux pays occidentaux. Très intéressant comme... Je ne sais pas si c'est un discours ou... En tout cas, très intéressant comme énoncé de Poutine. La guerre déclenchée par le régime de l'autre pays, avec le soutien actif de l'Occident, dure depuis plus de dix ans, a-t-il déclaré. L'opération militaire spéciale a été lancée pour l'arrêter. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. On le voit, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Les pays non alignés, mais ils sont plusieurs maintenant, se détachent du dollar américain. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être catastrophique pour les États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de préparer une troisième guerre mondiale. Ça va être très, très actif au cours des prochaines semaines. Surveillez ce qui va se passer. Laissez faire les petites nouvelles et la distraction. Je peux dire une chose, on s'en va dans quelque chose de très, très gros. Je vous reviens. Puis la censure, la tyrannie, la dictature est installée, est enracinée dans nos pays maintenant. C'est pour ça que sur toutes les populations, la plupart des gens, être très conformés, c'est avoir peur de s'exprimer. Et je comprends ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada